Celui-là qui est au Cameroun, on ne sait pas, parce que lui-là, il n'a jamais aimé le Camerounais. Il n'a jamais, il y a toutes les preuves que lui-là, il n'a jamais aimé le Camerounais. La souffrance des Camerounais ne l'ont jamais intéressé. Donc finalement, on ne sait même pas si c'est vous, les Français, qui le retiennent, les politiciens français qui le retiennent au pouvoir, ou bien si c'est sa propre volonté, sa propre méchanceté. Mais quand même, je ne pense pas, parfois je ne pense pas que ça peut être sa propre méchanceté, parce qu'on ne peut pas être méchant pendant 44 jours derniers. On ne peut pas être méchant. Forcément, on va se lever un jour comme ça, on va dire que nous, maintenant là, même les mouboutons, on fait ça, ils sont levés. Là, à la fin, ils ont dit que non, je ne veux plus. Même au début, même Bougabé, au début, Bougabé, il soutenait aussi tout ce que les Blancs faisaient chez lui. Mais après quelques années, il s'est levés aussi. Beaucoup de précédents comme ça. Ils ont tourné, ils ont changé les vestes, ils ont tourné les vestes. Mais le Patella, dans les mêmes choses, il pense que ce n'est pas de sa propre volonté. Il pense que le Patella lui-même, il est dans quelque chose que les Camerounais ne comprennent pas. Soit l'indicter quelque chose, que sa tête ne marche pas dedans. Il doit avoir quelque chose que les Blancs font avec nos précédents. Il doit avoir quelque chose. Parce que c'est inadmissible que vous voyez quelqu'un comme ça, il sait les Blancs. Il sait, il passe des années à servir les Blancs. Pendant que dans son propre pays, les gens souffrent. Et il a tous les moyens qu'il pouvait aider sa population. Mais il ne le fait pas. Pendant les années, pendant les années. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sous-titrage ST' 501